Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons voir les pierres pour attirer les rencontres sentimentales et aussi pour favoriser l'aveu des sentiments amoureux ou en tout cas avouer nos sentiments à une personne puisque ça aussi c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à faire et aujourd'hui on va voir quelles pierres on peut travailler pour pouvoir aider à attirer les rencontres amoureuses et aussi avouer nos sentiments amoureux plus facilement alors on va travailler avec l'agate bleue l'agate bleue qui est une pierre de communication, c'est également une pierre de douceur c'est une pierre qui attire des rencontres c'est à dire que quelqu'un qui porte une agate bleue, il va attirer déjà les rencontres vers soi on va associer également du quartz rose donc le quartz rose qui est la pierre de l'amour par excellence qui est une pierre qui va permettre d'attirer l'amour aussi bien amical que l'amour amoureux vers soi et donc aussi attirer les rencontres donc l'agate bleue pour la communication, la douceur le quartz rose pour l'amour de soi, l'amour des autres, la douceur et le réconfort et c'est aussi une pierre forcément qui attire l'amour autour de soi en général pour les rencontres, on va également associer la labradorite la labradorite qui est une pierre bleue elle est aussi reliée à la communication, c'est de la pierre de thérapeute elle est reconnue souvent pour être une pierre de protection mais c'est également une pierre qui permet d'attirer les personnes sympathiques vers soi et donc du coup de favoriser des rencontres intéressantes et fructifiantes ensuite on va associer également pour l'aveu des sentiments maintenant pour l'aveu des sentiments amoureux ou des sentiments affectifs qu'est-ce qu'on va associer comme pierre ? on va associer le lapis lazuli qui est une pierre bleue de communication elle permet également de détendre la personne avant l'aveu des sentiments amoureux et puis elle permet aussi le lapis lazuli de ne pas garder les sentiments amoureux qu'on retient en soi c'est-à-dire que le lapis lazuli c'est une pierre qui apaise et c'est également une pierre qui permet l'aveu des sentiments amoureux, amicaux ou parfois aussi sexuels quand il y a une attirance sexuelle entre deux personnes mais elle permet d'avouer les choses sans forcément les retenir à l'intérieur de soi ensuite pour l'aveu des sentiments amoureux on va aussi associer du grenat rouge le grenat rouge pourquoi ? parce que c'est une pierre qui permet de dépasser ses peurs et qui permet d'éviter les maux ventres parce que souvent quand on a des choses à avouer au niveau amoureux on a mal au ventre, ça commence à nous barbouiller on est stressé, on est angoissé et du coup le grenat rouge va permettre de dépasser l'angoisse et finalement d'y aller franco et d'oser y aller on va également associer du quartz rose donc le quartz rose qui est une pierre d'amour, de réconfort c'est une pierre également qui permet d'attirer l'amour vers soi et vers les autres et du coup quand on avoue les sentiments amoureux à une personne le quartz rose va venir vraiment en fait apaiser pour que les aveux se fassent correctement sans forcément de tension ni pour l'un ni pour l'autre et ensuite on va également associer pour les pierres d'aveu au niveau des sentiments on va associer également l'agate rose l'agate rose qui permet de vivre les choses simplement sans se prendre la tête et l'agate rose c'est vraiment une pierre qui permet de vivre les choses sereinement et simplement en gros l'agate rose c'est une pierre qui facilite la vie et qui aide à avoir une vie simple et donc du coup pourquoi on l'associe avec les autres pierres pour l'aveu des sentiments puisque l'agate rose permet en fait la compréhension des choses ressenties avec le partenaire ou avec la personne qui vous intéresse donc vous pouvez faire un bracelet composé avec l'ensemble des pierres d'accord pour aider à l'aveu des sentiments amoureux donc pour les personnes qui ont un poignet qui ont un petit poignet on partira sur du 6 mm et pour les personnes qui ont un poignet assez conséquent on partira sur du 8 mm et pour vraiment les personnes qui sont dans une taille de poignet on va dire XL donc une grosse taille on partira sur du 10 ou 12 mm voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a éclairé je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver et à bientôt pour une prochaine vidéo